Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tourner une nouvelle vidéo par rapport au bilan de cette semaine. Alors les cours à distance, qu'est-ce que ça donne ? Alors déjà, vous dans les commentaires, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous avez Teams ? Est-ce que vous avez Skype ? Est-ce que vous avez Discord ? Est-ce que vous n'avez pas cours ? Est-ce que vous êtes en vacances ? Est-ce que c'est Netflix ? Je ne sais pas. Donc s'il y en a qui veulent proposer, enfin proposer de dire comment se passe leur situation, pour qu'il y en ait peut-être qui s'identifient, faites-le. Et peut-être comme ça je pourrais regarder et voir s'il y en a qui sont un peu préparés. Nous le système il est assez simple, ça fonctionne avec Teams. Donc Teams c'est quoi ? C'est un peu comme un système de visioconférence, un Discord, Skype, mais en gros on coupe nos micros, on coupe nos caméras, il n'y a que le prof qui met sa caméra et son micro, et on interagit avec le prof comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que l'école avait anticipé le fait que ça puisse arriver, donc on n'a loupé aucun cours, c'est-à-dire dès lundi matin à 8h c'était effectif, et tous les cours ont bien fonctionné, donc parfois bien sûr, ça dépend où on habite, là je suis paumé dans la campagne, donc la connexion internet parfois ça sature un peu, mais on va dire que dans l'ensemble ça fonctionne très bien. C'est comme si on avait des cours, sauf qu'on est à la maison, ça fait un peu bizarre, mais il faut s'y habituer, il faut travailler, et ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher le rythme. Ensuite les seuls cours qui sont annulés c'est les cours d'amphi, donc pour ne pas être 150 sur un vocal, ils nous passent directement les écrits des amphis, et les TP qui sont reportés bien sûr, parce qu'on ne peut pas manipuler à distance, les lecs et tout, physique, enfin ce n'est pas pratique. Donc voilà, le bilan de cette première semaine, aussi il y a eu un contrôle de maths aussi, alors première fois qu'on fait un contrôle de maths aussi comme ça, en autonomie, c'est-à-dire que vous faites le 2DS comme si vous étiez en condition réelle, la seule différence c'est que vous avez 2h30 au lieu de 2h, mais la demi-heure à la fin c'est fait pour que vous puissiez upload votre fichier, c'est-à-dire que vous devez prendre toutes les photos, une fois que vous avez pris toutes les photos vous les mettez dans l'ordre sur un Word, une fois que vous avez fait votre Word vous l'exportez en PDF, et une fois que vous avez exporté votre PDF, vous le renvoyez sur l'ENT, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, genre le service en ligne pour renvoyer votre DS, et comment s'est passé ce DS de maths ? Chaud, chaud chaud chaud, mais ça va. En vrai, il y a des points ça va, il y en a d'autres ça va moins, ça dépend, on va voir assez mitigé. Je l'ai trouvé long, personnellement, je ne sais pas, mais en fait à la fin il y a beaucoup d'équations différentielles où ça se répétait, et donc vous changez les coefficients, mais vous deviez tout réappliquer, donc tout réappliquer avec la bonne écriture, etc., mais ça ne donnait pas le même, enfin, au départ il y avait pas mal d'intégrales, enfin une partie, on va dire une bonne moitié intégrale, et l'autre moitié problème avec les, comment ça s'appelle, les équations différentielles premier ordre, second ordre et tout, c'est de la méthode, mais c'est juste que c'était long. Je pense qu'honnêtement, on aurait, je ne sais pas, il me manque pas mal de questions, je pense, pour que je le finisse, en tout cas à mon rythme, au cas de GT, je pense qu'il m'aurait fallu peut-être au moins 2h30, 2h30, 2h30 pour le faire sans se relire, pour terminer pile, et 2h40 pour avoir le temps de se relire, ou voilà. Mais après il y a des points où j'avais oublié les méthodes pour comment on faisait, par exemple on avait à un moment une question 2 d'une intégrale, c'était, alors je vais me tromper, mais du genre, signe 2x sur 1 plus cos carré 2x, un truc comme ça, et comme je n'ai pas su, ben j'ai passé, et après une fois qu'on avait terminé le DS, on s'est appelé, on a discuté entre nous sur ce qu'on avait mis et tout, et là ils m'ont dit, ah mais il fallait que tu penses à la formule, genre signe 2x, ça fait 2x cos x. Ce qui m'énervait c'est que cette formule par exemple, je la connaissais, je l'avais déjà sortie quand on était en TD, et là quand t'arrives au DS, ben tu sais pas faire, enfin t'oublies, donc un petit peu rageant ce petit genre de truc, mais bon. Sinon dans l'ensemble, les cours à distance se passent très bien comme je vous ai dit, on continue le rythme normal, c'est-à-dire qu'on continue les DS, on continue les cours, les interroits de cours, il y en a parfois aussi, ça change pas grand chose, c'est juste qu'on est à la maison, avec une connexion internet, et c'est différent, donc est-ce que ça vous intéresserait, si on est à 4 minutes déjà, je sais pas, un compte-rendu quotidien, je sais pas si ça peut vous intéresser, un peu comme je faisais de la MPSI, mais au niveau cours à la maison, mais je sais pas si j'aurais énormément de choses plus intéressantes à dire, qui plus est, ça voudrait dire que celle-ci sont déjà intéressantes, c'est plus pour faire un bilan, enfin bref, je divague, je divague beaucoup trop vite, ça me fait plaisir aussi de refaire une vidéo, voilà, je vous le dis, c'est pas le même décor que d'habitude, ça vous l'avez vu, je suis chez moi, je suis rentré chez moi, et voilà, c'est pour ça, donc, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo des 3000 abonnés, je sais pas si elle est sortie ou pas encore, du coup, pour son rétro, manga, jeux vidéo, beaucoup de choses, ma chambre, telle que je l'ai laissée avant de partir en études supérieures, je vends des mangas, s'il y en a certains qui s'intéressent, j'en ai 500 encore avant, enfin bref, trêve de plaisanterie, j'espère que pour vous, tout va bien, que les cours aussi ça se passe bien, que vous arrivez à les suivre, que vous arrivez aussi à être concentré en cours, c'est pas forcément très facile d'être concentré quand on est à la maison, et que vous pouvez avoir des moyens de distraction tout autour de vous, mais dites-vous que c'est pour ben voilà, vous travaillez, vous êtes pas en vacances, juillet, août, ça arrivera, mais c'est pas tout de suite, donc travaillez à fond, mettez-vous-y à fond, donnez tout ce que vous avez, le maximum, comme ça vous n'aurez pas de regrets, que vous réussissiez ou que vous ratez, si vous réussissez, vous serez content, si vous ratez, vous aurez dit, ben moi j'ai tout donné, voilà, des discours un peu, vous allez dire, classique, bateau, mais au fond c'est la vérité. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.